Deux minutes pour comprendre, cancer du col de l'utérus, aujourd'hui on fait le point avec Odile Bagot, vous êtes gynécologue. Quels sont les symptômes du cancer du col de l'utérus ? Il n'y a quasiment pas de symptômes. Quand il y a des symptômes, c'est qu'on a raté le dépistage et à ce moment-là éventuellement des saignements. Quel âge principalement pour le col de l'utérus ? Le cancer du col de l'utérus, le cancer invasif, c'est plutôt autour de 40-50 ans. Qu'est-ce qu'on dit en règle générale à propos du cancer du col de l'utérus pour conseiller les femmes ? Le cancer du col de l'utérus, si on fait le dépistage par le frottis du col ou la recherche de l'HPV, on ne devrait pratiquement plus en avoir dans la population française. Pourquoi ? Parce qu'il donne toujours des signes au niveau du frottis avant qu'on soit au stade du cancer. On a ce qu'on appelle la dysplasie légère, moyenne, sévère. Après, il y a un terme qui n'est pas très bon. On parle du cancer in situ, mais on n'est pas encore dans le domaine de la cancérologie parce que ça n'a pas dépassé ce qu'on appelle la membrane basale. Et donc là, des traitements simples permettent de guérir la patiente. Une fois qu'on est au cancer invasif, ce qu'on ne devrait plus trouver, c'est une autre affaire. Alors, cancer invasif du col de l'utérus, quel progrès on a fait aujourd'hui ? Quels sont les pronostics ? C'est de la chirurgie, bien sûr, qui peut être relativement élargie. C'est de la radio-curie-thérapie avec de la chimiothérapie. C'est un cancer, quand il est invasif, qui n'est du pronostic pas très bon. Et surtout, le vagin va être très abîmé avec la radiothérapie en particulier. Mais on peut absolument l'éviter. Et c'est ça qu'il faut dire et redire aux femmes, allez vous faire dépister. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la clé. C'est le dépistage avant, justement, l'apparition du cancer. On rappelle les dates clés du dépistage ? 25 à 65 ans. Tout simplement, tous les 3 ans d'abord, puis tous les 5 ans, recherche d'HPV. Et ça suffit. Voilà, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous faire dépister régulièrement. Nos émissions vous plaisent ? Alors, aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501